Comment savoir si je me suis fait pirater sur mon PC ? Bonjour à tous et à tous, c'est M-Ball85. Dans cette vidéo, on va voir si tu t'es fait pirater de deux manières. Donc deux méthodes, dont une en fait où on va passer par un fichier de configuration utilisé par Microsoft Windows, et l'autre qui sera par une ligne de commande qui permet de voir directement les connexions actives et les ports ouverts de notre système. Donc tout ceci, on va en parler dans cette vidéo, mais avant cela, intro ! Donc nous revoilà après cette intro, donc sans plus attendre, par contre on va commencer et bien on va aller directement dans le champ « Rechercher de ton PC ». Hop, ici « Rechercher », et là on va taper « System.ini ». À ce moment-là, on accède ici au système, on clique dessus, ça ouvre ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça en fait ? Toute cette partie-là que tu vois que je suis en train de mettre en surligné, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie ici-là. Voilà, ça va permettre de savoir si une personne, oui ou non, s'est directement connectée en fait à ton ordinateur. S'il y a eu quelque chose qui a été modifié ou quoi que ce soit, sache que tu le verras déjà à partir d'ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le timer ici que tu as pour un DRV, si tu vois derrière qu'il y a ceci, 1, 2, 3, 4, 4 petites étoiles comme ça, et bien oui, c'est qu'il y a un problème. Donc si jamais c'est le cas, comment contourner ce problème-là ? C'est très simple, on va aller ici, faire un clic droit cette fois-ci, on va faire dans exécuter, et on va aller dans le ré-édit. Donc ré-édit, hop, comme ceci, et on valide par OK. Donc la première chose à faire, bien évidemment, avant toute chose, ton fichier, c'est important, quand tu touches à ton registre, c'est important que tu l'exportes. D'accord ? C'est-à-dire en gros, tu crées une sauvegarde de ton registre avant de le modifier. D'accord ? Comme ça, si tu fais une boulette, au moins tu pourras le ré-importer. D'accord ? Voilà. Ici, on va aller dans édition, rechercher. Donc là, on fait les 4 petites étoiles, et on coche bien ici tout ça là, les 3 là, clés, valeurs et données. C'est-à-dire que quand on va faire rechercher le suivant, lui, il va faire sa recherche, et ici à droite, s'il retrouve les 4 petites étoiles, et bien s'il retrouve des valeurs, des clés, ou quoi que ce soit qui est lié à ça, en fait, il va te le marquer ici. D'accord ? Là, tu vois, moi, après la recherche, il a trouvé dans mon fichier, par exemple ici, Macromédia, il a trouvé ça. D'accord ? Mais ça, je ne vais pas le supprimer, parce que ça, ça correspond en fait à mon fichier Macromédia, qu'il a ouvert ici. Par contre, s'il y avait eu quelque chose qui a en relation avec les 4 petites étoiles, et bien ça te l'aurait mis ici, les 4 petites étoiles. D'accord ? Donc c'est important que tu regardes le nom ou quoi que ce soit. Si vraiment c'est quelque chose que vraiment tu ne connais pas et qui correspond aux 4 étoiles, tout simplement, c'est que c'est infecté. Donc, pour supprimer, c'est très simple. Donc là, tu vois, le premier résultat qu'il a trouvé, c'est ça. Maintenant, si tu veux passer directement à la recherche suivante, en le faisant manuellement, tu peux appuyer sur la touche F3. Tu vois ici, c'est marqué F3. D'accord ? Donc si tu fais F3, ça va continuer l'analyse en fait, jusqu'à trouver quelque chose qui correspond aux 4 petites étoiles. Donc moi, si je le fais, je sais très bien qu'il ne va rien trouver. Si jamais il trouve quelque chose, tu fais un clic droit ici, et puis tu le feras supprimer. Donc ça, c'était pour la première méthode. Passons maintenant à la deuxième méthode. Je fais un clic droit de souris ici, et je vais dans Invité de commande, Administrateur. Autrement, tu tapes dans ton champ recherché, là, tu tapes Invité de commande, Administrateur, et tu devrais trouver. Voilà. Ou CMT en tant qu'Administrateur. Ça va t'ouvrir une petite fenêtre, comme ceci. Donc toi, c'est possible que l'écriture soit en blanc. Moi, c'est parce que je l'ai personnalisé. C'est pour ça. Donc d'ailleurs, si tu as envie de savoir comment j'ai fait, tu vas voir tout simplement cette vidéo-là que j'affiche à l'écran en ce moment. Voilà. Pour les cinq lignes de commande utiles et faciles à connaître. Donc là, ici, dans cette fenêtre, tu vas taper ici, Netstat Help. Alors déjà, je te fais passer par ça, parce qu'en fait, Netstat Help, ça va te permettre de donner à quoi correspondent les commandes, et tout ça. Donc là, par exemple, nous ici, afficher toutes les connexions et tous les ports d'écoute. Ça, on va dire oui. Ensuite, le B, ça ne nous intéresse pas. Le C, ça ne nous intéresse pas. F, non plus. Le N, c'est pas mal. Afficher les adresses et les numéros de port en format numérique, c'est exactement ce qu'il nous faut. Le O, c'est exactement ce qu'il nous faut aussi. Et les autres, non. On n'en a pas besoin. Donc du coup, ce qu'on va faire, ici, en ligne de commande, on va rentrer Netstat espace tiré A N O. La touche Entrée pour valider. Et là, tu vois, tu as plusieurs choses qui commencent à se manifester. Donc là, ce qui est important à savoir, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie adresse distante et tout ce qu'il y a ici à droite, les numéros qui sont à droite, c'est-à-dire les PID, donc le PIDE, qui est en fait le numéro d'identification des processus. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que nous, on est en local. Donc en fait, tout ce qui est 127.0.0. Quelque chose, c'est à nous. C'est notre PC. Ensuite, 192.168.1. Quelque chose, c'est à nous aussi. Donc moi, je sais, c'est fait comme ça. Ensuite, s'il y a d'autres numéros en fait qui s'affichent en adresse distante, c'est là qu'il faut vous poser des questions. Par exemple, ici, moi, je vois là, j'ai ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui s'est connecté à moi ou quoi que ce soit. Donc ça, pour le savoir, ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder. Ici, PID, qui est le numéro 4. Donc là, tout d'abord, on fait un clic droit de sourire ici. On va aller chercher le gestionnaire des tâches puisqu'en fait, ça va nous servir à activer le PID. Donc il y en a certains qui ne l'auront pas activé. Pour ce faire, ça va être très facile. Il y aura juste à faire affichage. Ensuite, vous aurez l'option sélectionner des colonnes. En fait, vous aurez une cage à cocher qui sera marquée PID, identificateur de processus. Vous aurez juste à valider par OK. Et donc, ça vous donnera ceci. Une colonne comme ça avec, vous voyez, la PID avec le numéro. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire de la comparaison entre ce qui est marqué à droite ici et ce qui est marqué ici dans le PID. C'est parti. On a dit le PID numéro 4. Donc là, on cherche dans la liste quoi ça correspond. Alors, c'est possible que ce soit un truc à moi. Alors, je ne sais pas, ça pourrait appartenir par exemple au système ou à... Voilà, il est là. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est le système. Donc là, c'est normal qu'il soit comme ça. Donc grâce à ça, en fait, ça vous permet de savoir. On peut prendre d'autres ports. Je vais prendre autre chose. Par exemple, ici en bas, là, tu vois, PID 2448. Donc, on va le chercher, on le regarde. 2448. Eh bien, il est là. svchhost.exe. Donc, ça appartient bien à notre machine. Donc, à vous d'identifier tout ça. Et déjà, ça vous donne vraiment une idée à ce niveau-là. Et donc maintenant, une dernière chose. Un petit bonus. Très, très facile d'accès. Clic, droite souris ici. On va aller dans Exécuter. Ceci. D'accord ? Donc, pour faire le petit slash comme ça à l'envers, pour ceux qui ne savent pas, vous appuyez sur la touche Alt, GR de votre clavier. Simultanément avec la touche 8 de votre clavier. Celle où il y a le symbole du slash à l'envers. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. C'est comme les hashtags. Il y en a qui ne savent pas comment faire un hashtag. Eh bien, c'est pareil. Vous faites la touche du hashtag de votre ordinateur, c'est-à-dire la touche 3 avec le Alt, GR de votre clavier. Donc, une fois que ceci s'est fait comme là, la commande, vous faites OK. Donc là, ça nous ouvre directement ici le Windows en tampon. Il arrive des fois qu'il y a des infections qui sont mises ici. Donc là, moi, je sais à quoi ça correspond. À vaste, à vaste, c'est pas compliqué. Et puis le reste, je sais que c'est moi qui l'ai installé. Donc, je sais que c'est pas des infections. Donc, voilà, c'était le bonus à ce niveau-là. N'oublie pas que je te mettrai en description. Tu verras cette partie-là, tout ce que tu vois. Je te mettrai un petit fichier texte. Tu pourras aller le télécharger. Ce sera beaucoup plus simple pour toi pour dépanner si vraiment tu as envie de faire toute la manip. Voilà. Donc, je te le laisse vraiment dans la description de ces vidéos. Tu verras, ça sera un fichier ClickTune. Tu connais le procédé. Si tu connais pas, tu vas voir sur ma chaîne directement ClickTune qui est située directement sur mon accueil de chaîne YouTube et la vidéo, elle est ici. D'accord ? Après, il y a d'autres types de vidéos. Tu vois, du montage vidéo, des nouveautés qui touchent à différentes choses. Ça peut être logiciel de montage vidéo, des effets spéciaux, des stratégies pour YouTube, des astuces pour YouTube. Alors là, c'est encore autre chose puisque ça, c'est une autre de mes chaînes YouTube, ma deuxième chaîne YouTube, les vidéos populaires et puis l'informatique et les multimédia. Voilà, qui touchent vraiment à différents domaines. D'ailleurs, bientôt, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur le piratage. Alors, bien sûr, pas pour pirater des gens ou quoi que ce soit, mais pour vous montrer qu'il est très facile de pirater des gens pour vous mettre en garde, pour vous montrer comment vous sécuriser à ce niveau-là, enfin, de faire attention et même par des photos ou quoi que ce soit, c'est super facile de récupérer par géolocalisation ou quoi que ce soit, eh bien, de retrouver quelqu'un, de savoir où est-ce qu'il habite et tout ça, d'avoir son adresse IP. Voilà, donc faites très 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 attention à ce que vous faites sur Internet, c'est important. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura paru utile. A vous abonner avec la petite clochette si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, la partagez, et comme tu dis, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501